On a décidé, mais on se demandait comment on pouvait faire pour accueillir les nouveaux travailleurs. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de bâtir une formation, une journée d'accueil, dans un contexte de formation un peu calqué sur la formation qu'on donne aux métallos, avec des plénières, des questionnements. Au début, on les approche avec les attentes, on leur demande leurs attentes, puis souvent on répond à leurs attentes parce qu'il y a beaucoup de questionnements. La question numéro 3, selon vous, quels devraient être nos trois principaux enjeux lors de la prochaine négociation pour le renouvellement de notre convention collective? Peut-être par rapport à comment est-ce qu'on choisit les postes. Tu t'imposes une job. Mais il faut quand même se dire qu'on a des bonnes conditions, mais c'est au moins dégardé. Ça marche quand c'est vous, mais quand c'est moi, ça ne marche plus, par exemple. On pose beaucoup de questions aux jeunes pour savoir leurs enjeux, leurs enjeux, leur réalité. Puis ça a amené la participation de ces jeunes-là au sondage qu'on est en train d'élaborer chez nous présentement pour bâtir notre carnet de demandes avec la réalité de nos jeunes qui sont chez nous. On va prendre 20 minutes pour faire l'exercice, répondre aux trois questions. Le syndicat, c'est de faire respecter les droits des travailleurs. T'as du mérite pour les années de donner, dans le fond, à accompagner. Des plans de travail sécuritaires. Des plans de travail sécuritaires, je suppose. On partage. C'est important, c'est important. C'est très important d'accueillir les nouveaux travailleurs dans notre milieu de travail pour les éduquer syndicalement, leur expliquer d'où on vient. On est une section locale qui a beaucoup d'historique, on a 60 ans d'histoire presque chez nous. Donc, on trouve important de leur présenter ça. En 1958, Dosco décide d'acheter un terrain de 1000 acres à Contrecoeur. À l'époque, au Canada, il y avait quatre grandes compagnies d'acier. Il y avait Algoma, Dofasco, Stelco, puis Dosco. Puis, maintenant, c'est drôle de dire, mais trois de ces grosses compagnies-là, ils appartiennent à Amital, dont Dofasco, Stelco, puis Dosco. Puis, on leur explique ça, qu'est-ce qui a été fait dans le passé, les combats qui ont été faits, les mobilisations. On se rappelle, à titre d'exemple du Laminoir, la campagne du Laminoir à Poutrelle. On leur explique les mises à pied qu'il y a eu dans le passé, l'importance de l'ancienneté. Donc, en 65, une grève d'une semaine, 70, une grève de trois semaines, 73, une grève de six semaines, 76, un lock-out de six mois, 79, une grève de cinq semaines, puis en 87, une grève de neuf jours. Ceci totalise dix mois de conflit sans salaire que nos prédécesseurs ont accepté de faire pour qu'on ait les conditions de travail qu'on a aujourd'hui. Ça les amène à comprendre pourquoi on est rendu aujourd'hui à vouloir conserver nos clauses. Puis, on n'est pas dans un contexte de concession. Souvent, il y a un impact dans le futur. Les jeunes, ils ne le comprennent pas nécessairement. Je pense qu'ils sortent de cette formation-là avec la pleine conscience de ce qui pourrait arriver dans le futur si on fait des concessions. Ce qui me marque le plus, mettons, de notre rencontre, c'est l'importance que la solidarité a entre les travailleurs. Pourquoi il faut se tenir pour mener à bout de négocier nos conditions puis de maintenir tous les efforts qui ont été faits auparavant pour continuer à améliorer nos conditions dans le futur. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour apprendre sur l'historique du syndicat comment les choses se sont passées auparavant puis peut-être aussi l'enlignement, par où qu'on s'en va à partir d'aujourd'hui pour le futur. Ça nous donne un élan de motivation pour continuer pour les autres appareils, ça c'est sûr. On va faire en plénière. Qu'est-ce que vous connaissez de la Convention 2010-2016? On a eu un vote pour sortir en grève à 95,5 %. Le fait qu'on maintienne les fonds de pension, que le PD ait maintenu. L'employeur nous demandait une concession importante au niveau du régime de retraite puis on a décidé avec notre mobilisation de dire non, de fermer la porte. Ça a forcé l'employeur à enlever ses demandes de concession à ce niveau-là. Donc, Ensemble, vers 2022, apparaît de cette issue, de cette négociation-là qu'on a eue en 2016. C'était notre gain principal. Quand on est arrivé à un négo de 2016, la base était à 53. On a eu seul un montant à 59, mais elle était à 53, elle n'était plus à 21. Je veux remercier mon prédécesseur en partant qui a mis sur pied, avec l'aide de la structure syndicale, il a travaillé beaucoup sur ce projet-là, sur le contenu de ce projet-là. Je voudrais remercier aussi pour ce projet-là l'implication du service d'éducation des métallos et aussi le Fonds d'éducation familiale et communautaire qui nous a grandement aidés dans cette élaboration de ce projet-là. Il y en a-tu qui peut me dire c'est quoi? On l'entend souvent, ça, sur le plancher, des fois. Tu vas voir ton délégué. Oui. Le boss, il avait-tu le droit de faire ça? Oui, c'était son droit de gérance. Oui, merci. On invite les sections locales à investir là-dedans parce que c'est important et on pense que dans le futur, ça va nous être utile avec les jeunes travailleurs qui vont vouloir s'impliquer et comprendre les enjeux de notre syndicat. C'est qu'on est encadré par rapport à l'employeur et ça nous apporte une certaine... une aide à faire respecter un peu nos conditions de travail. Une journée aujourd'hui, c'est important aussi de montrer que le syndicat est là en arrière des gars et qu'eux autres, ils travaillent fort toute l'année.